De par le monde, un être humain mange en moyenne entre 1 et 2,7 kg de nourriture par jour. Ça représente plus de 365 kg par an et par personne, et plus de 28 800 kg au cours d'une vie. Et chacun de ces morceaux passe à travers le système digestif. Composé de 10 organes qui s'étalent sur 9 mètres et comprenant plus de 20 types de cellules spécialisées, c'est l'un des systèmes les plus divers et compliqués du corps humain. Tous ces organes travaillent ensemble pour remplir une tâche unique, transformer les matières brutes qui sont nos aliments en nutriments et en énergie pour nous garder en vie. S'étendant sur toute la longueur de votre tronc, le système digestif se compose de 4 éléments principaux. D'abord, il y a l'appareil digestif, un conduit aux nombreux méandres qui transportent la nourriture et dont la surface interne atteint entre 30 et 40 mètres carrés, superficie équivalente à la moitié d'un terrain de badminton. Ensuite, il y a le pancréas, la vésicule biliaire et le foie, trois organes qui décomposent la nourriture avec un assortiment de sucs spéciaux. Troisièmement, les enzymes du corps, les hormones, les nerfs et le sang travaillent ensemble pour décomposer la nourriture, gérer le processus de digestion et produire son résultat final. Enfin, il y a le mésenterre, une étendue de tissu qui maintient et positionne tous les organes digestifs dans l'abdomen, leur permettant de faire leur travail. La digestion commence avant même que la nourriture ne touche la langue. Anticipant l'arrivée d'un morceau goûteux, les glandes de la bouche produisent de la salive. Nous produisons environ 1,5 litre de ce liquide chaque jour. Une fois dans la bouche, la mastication combinée à la présence de la salive transforme la nourriture en une masse mouillée. Le bol alimentaire. Les enzymes présentes dans la salive décomposent l'amidon. Puis, la nourriture se retrouve à l'entrée d'un tubelon de 25 cm appelé l'œsophage, en bas duquel elle doit descendre pour atteindre l'estomac. Les nerfs des tissus œsophagiques voisins ressentent la présence du bol alimentaire et déclenchent le péristaltisme, une série de contractions musculaires. La nourriture est propulsée dans l'estomac, où elle est laissée à la merci des muscles de ses parois, qui brassent le bol alimentaire, le broyant en morceaux. Des hormones sécrétées par les cellules de l'estomac déclantent la libération d'acides et de sucs riches en enzymes provenant de ses parois, qui dissolvent la nourriture et décomposent ses protéines. Ces hormones signalent au pancréas, au foie et à la vésicule biliaire qu'il faut produire des sucs digestifs et envoyer de la bile, un liquide vert jaunâtre qui digère les graisses, faisant place à l'étape suivante. Après trois heures dans l'estomac, la masse du bol alimentaire devient un liquide mousseux appelé chyme, qui est prêt à se diriger vers l'intestin grêle. Le foie reçoit la bile de la vésicule biliaire et l'envoie dans la première partie de l'intestin grêle, le duodenum. Ici, la bile dissout les graisses flottant dans la mixture semi-liquide du chyme pour qu'elle soit digérée facilement par les sucs pancréatiques et intestinaux. Ces sucs riches en enzymes décomposent les molécules de graisse en acides gras et en glycérol pour une absorption plus facile par le corps. Les enzymes entreprennent également la déconstruction finale des protéines en acides aminés et des glucides en glucose. Cela se produit dans les régions basses de l'intestin grêle, le géjunum et l'ilion, qui sont couverts de millions de replis appelés villosités intestinales. Ces dernières créent une immense surface pour maximiser l'absorption des molécules et leur passage dans le sang. Pour la fin de leur voyage, le sang les emmène nourrir les organes et les tissus du corps. Mais ce n'est pas encore terminé. Les surplus de fibres, d'eau et les cellules mortes s'étant détachées pendant la digestion arrivent jusqu'au gros intestin, aussi connu sous le nom de côlon. La plupart des fluides restants sont évacués par la paroi intestinale. Ce qui reste est une masse molle appelée sel. Le côlon les expulse dans une poche appelée rectum, où des nerfs la sentent grossir et informent le corps quand il est temps d'expulser ses déchets. L'excédent de la digestion sort par l'anus et ce long voyage, qui dure généralement entre 30 et 40 heures, est finalement terminé. Une occasion d'apprendre.